Le journal m'a demandé de venir, en plus de Marc Bincourt, qui vient commenter des photos historiques, de pouvoir répondre à des questions et commenter mon travail, qui est mon dernier travail d'actualité, qui est sur l'Ukraine. Donc j'ai apporté, j'ai rassemblé des photos de mes deux derniers reportages, qui étaient l'hiver dernier, automne et hiver dernier, pour les montrer dans un cadre différent du journal. Je pense qu'on peut montrer des photos de seconde ou troisième ligne d'un conflit, c'est-à-dire des réfugiés, des gens blessés, des gens malades, des gens dans la détresse, qui sont moins violentes, enfin qui sont quand même dans le fond violentes, mais qui ne sont pas des photos d'action très violentes, et réussir à décrire le conflit. Mais je pense qu'il faut quand même toujours, enfin il ne faut pas toujours, mais c'est difficile de décrire un conflit sans montrer les hommes qui en première ligne meurent, se battent. Et ça, ça a toujours été comme ça, et je pense qu'il faut montrer de la violence, enfin il y a de la violence, donc on fait nos travails et on montre ce qui existe, c'est-à-dire de la violence et de la détresse derrière, mais de la violence devant.